Hey futur infirmier, future infirmière, étudiant, soignant, bienvenue si tu nous rejoins sur cette chaîne, abonne-toi. Je suis Geoffrey, cofondateur de la méthodologie TFE Infirmier et du blog Objectif Infirmière. On se retrouve aujourd'hui dans mon bureau pour une vidéo dans laquelle je te donne les 5 indispensables pour réussir ton stage infirmier. C'est parti, let's go ! Et le premier indispensable lors de ton stage infirmier, c'est de te présenter. Bordel, gros coup de gueule, combien de fois on voit des étudiants, on ne sait pas qui ils sont. Il n'y a rien de pire que de demander à une autre personne, tiens, c'est qui, celle-là ou celui-là. Et qu'on te dise, moi non plus, je ne sais pas. Alors, ce que tu vas faire lorsque tu vas tout simplement débuter ton stage la première semaine, c'est de te présenter auprès de tous les intervenants, tout le service et même aller plus loin si tu es en hôpitaux. Et te présenter, ça reste très succinct. Et d'une part, il vaut mieux se présenter trois fois à la même personne car tu peux forcément peut-être pas retenir toutes les têtes. Ou alors, si tu es comme moi, ne pas retenir tous les noms des intervenants. Mais une chose simple, la première semaine, « Bonjour, je m'appelle Trucmuche, je suis Alixie de Tell et je suis là pour X mois et un petit ravi de travailler avec toi, ça passe toujours bien. » Voilà, premier conseil, premier indispensable, il faut qu'on sache qui vous êtes. Deuxième chose, prenez du matériel avec vous. Ce n'est pas compliqué quand même de prendre un calepin et un stylo. Le stylo, c'est le graal de l'infirmier. Il faut que tu aies tes stylos avec toi pour de quoi noter, parce qu'on n'en aura pas suffisamment pour t'en fournir, je dirais. Et le minimum syndical lors de ton stage, ça va être de noter ce qu'on t'apprend, ce qu'on te dit. Il faut arrêter de faire le cow-boy pour les mecs, d'être la madame je-sais-tout pour ces demoiselles. Clairement, si tu n'notes pas que je t'explique un truc, reviens pas me le demander le lendemain. On comprend que tu ne saches pas, mais fais tout simplement des efforts lors de ton stage. Moi, je t'invite encore une fois à faire tes efforts au début du stage, la première, les deux premières semaines. Tu prends des notes, dès qu'on te montre des choses techniques ou qu'on t'explique même des choses sur le fonctionnement du service, sur les processus, sur les protocoles, tu les notes. Aussi, une preuve d'écoute et d'implication. Première chose, se présenter. Deuxième chose, prenez votre matériel. En troisième, c'est de communiquer. Écoutez, on est humain, on est dans un métier social. Pose des questions, intéresse-toi, implique-toi, communique avec toute l'équipe soignante. Tu verras, tu auras une superbe expérience de stage. Si tu es trop effacé, on va te laisser de côté. Alors, je ne dis pas, il y a une certaine chose qu'on appelle la maltraitance étudiante, qui n'est pas qu'au sein des hôpitaux, mais qui concerne tout type de service. J'en ferai peut-être une vidéo. Mets-moi en commentaire si ça t'intéresse. La maltraitance étudiante, c'est un sujet qui nous touche tous dans certains stages. Mais voilà, ne soyez pas effacé, sinon vous allez être mis de côté et communiquer. S'il y a des choses qui ne vont pas, vous le dites. S'il y a des choses que vous ne savez pas faire, vous le dites. S'il y a des choses que vous devez apprendre, que vous n'avez pas vues, vous le dites. On communique, on est tous humains, on est là pour bosser, on est surtout là pour vous apprendre. C'est ça qui est cool. Donc, parlez-nous, on ne va pas deviner des expressions faciales ou autres, si tu ne comprends pas, s'il y a un souci ou autre. Voilà, le référent de stage est là pour ça. Quatrième indispensable, ayez la paix chez le smile, quoi. Ça, c'est un truc de ouf. Vous n'êtes pas là pour faire la gueule. Alors, où que tu sois, tu es dans un domaine humain, à force de me répéter, mais c'est un truc humain et social. Il faut donner de sa personne, il faut donner envie. Et il n'y a pas de meilleur mot qu'un sourire pour le patient, très clairement. Et même toi, quand à titre personnel, tu vas aux urgences ou autres, mais tu kiffes quand l'infirmier, il est sympa, et ça passe par le sourire. Voilà, tout simplement. Le pire, c'est une chose qui se comprend. C'est si tu es de nuit, que tu n'as pas l'habitude, tu as un peu la gueule dans le cul. Bon, bah allez, motivez-vous, mettez-vous la pêche, quoi. Un coup de pied au cul et c'est reparti. Voilà, apportez clairement de la bonne humeur autour de vous. Et couririez-moi, vous aurez des retours de ouf. Cinquième et dernière indispensable, c'est s'adapter. Voilà, il faut être un peu un caméléon parce que tes stages, tu vas faire tant de semaines là, tant de mois là. Voilà, tu vas tourner, tu vas avoir des choses différentes. Dans quel sens, je te dis, s'adapter ? Ça passe aussi par rester à sa place. On voit trop de personnes au risque d'être un peu cru et trash. C'est à toi de t'adapter au service. Ah, il y a des étudiants, ils arrivent, ils croient tout savoir. Ah non, mais les protocoles, c'est clairement pas ça. Moi, j'ai été en tel service la dernière fois, on faisait ça comme ça. Vas-y, machin. Clairement, tu es là pour apprendre le métier aux gens ou tu es là pour apprendre leur métier. À un moment, il faut rester à ta place. Tu es étudiante ou tu es diplômée ? Enfin, tu es qui ? Et puis, tu es chef de service pour revoir les protocoles du service ? Enfin bon, là, je te donne juste des exemples. Mais par exemple, si tu prends le protocole de chute du patient, clairement, il diffère à tous les endroits. Donc, qu'est-ce que tu vas refaire le monde ? Chaque établissement, chaque service a ses protocoles. Et bien voilà, toi, tu t'adaptes. Et après, tu pourras, tu auras des retours d'expérience sur différents, peut-être différents protocoles pour les mêmes situations. Et bien, c'est cool. Tu vas pouvoir tout simplement les analyser et voir lesquels sont les meilleurs. Mais clairement, tu ne pourras pas imposer des choses. Et crois-moi, en tant qu'étudiant, pour avoir peut-être fait l'erreur, d'avoir essayé de refaire les choses, en tout cas, même si tu veux améliorer, clairement, c'est très, très dur d'être pris en compte. Et tout ce que tu vas faire, c'est te rabaisser et être mal vu. Donc, voilà. Soit tout de même force de proposition. Tu vois, je ne dis pas, toujours pas de rester effacé. Tu peux proposer des choses auprès du maître de stage. Tu peux remonter des choses que tu as vues. Au mieux, elles seront acceptées. Et au pire, tu auras été vu, tu auras vu que, enfin, on aura vu de toi que tu es force de proposition. Donc, voilà. S'adapter. Je te rappelle les 5 indispensables pour réussir son stage. Aujourd'hui, se présentez absolument. Prenez votre matériel. Et par la même occasion, prenez des notes. Communiquez. Ayez la pêche et le smile. Ça fait clairement la moitié du taf. Et en cinquième, s'adapter à là où vous êtes en stage. Écoutez, c'était Geoffrey. On se retrouve sur le blog Objectif Infirmière. Si tu veux aller plus loin avec nous, les fiches de révision, le TFE, tu as tous les liens en description. Je te dis merci de m'avoir écouté. À bientôt et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501